En Algérie, les militaires envisagent un remplacement du président Tebboune. Les forces armées, véritables détentrices du pouvoir en Algérie, manifestent une volonté ferme de remplacer le président Abdelmajid Tebboune après un mandat unique et tumultueux. Les récents remous au sein de la présidence et du gouvernement, effectués sans le consentement de l'armée nationale populaire algérienne, ANT, motifs et changements. Ils sont dictés par des valeurs et des positions jugées incompatibles avec celles du chef d'état-major, le général Saïd Chengria. Traditionnellement, les militaires se considèrent comme les garants de la stabilité du pays depuis l'indépendance. Aujourd'hui, l'armée exprime son mécontentement face aux politiques actuelles du chef de l'état, estimant qu'elles ne servent pas ses intérêts, ou vont à l'encontre de ses objectifs. Les manifestations massives de 2019 ayant conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, les militaires perçoivent un changement du président Tebboune comme un moyen de rétablir l'ordre et de répondre à leurs exigences. En parallèle de son rôle politique, l'armée détient d'importants intérêts économiques, incluant des entreprises et des investissements dans divers secteurs. Un changement de leadership vise à protéger et favoriser ses intérêts, tout en répondant partiellement aux demandes populaires et en maintenant le statu quo sur d'autres fronts. Préoccupés par la stabilité en Algérie, certaines puissances étrangères encouragent les militaires à changer de direction, dans l'espoir de réduire les tensions internationales et de renforcer les relations avec d'autres pays. Selon diverses sources, les militaires cherchent à établir des alliances politiques avec d'autres acteurs tels que des partis politiques ou des personnalités influentes, pour soutenir un nouveau candidat à l'élection présidentielle prévue en 2024, alignée sur leurs intérêts. Dans le processus électoral, les services de sécurité militaire exerceront leur influence pour assurer le succès du candidat soutenu par l'armée. Actuellement, les services de renseignement travaillent sur des stratégies de communication visant à justifier le changement présidentiel comme une réponse aux besoins de stabilité et de réforme du pays. Cela se fait tout en minimisant les perturbations politiques et en répondant partiellement aux demandes de réformes. Le département de presse et de communication de l'état-major algérien, relevant directement du général Saïd Shen Gria, contrôle activement les médias, les réseaux sociaux, et censure l'information pour influencer l'opinion publique et réduire la critique de leurs actions. En parallèle, les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme plaident en faveur d'un président civil élu démocratiquement pour mettre fin aux abus autoritaires. Depuis l'indépendance en 1962, l'implication de l'armée algérienne dans la gouvernance politique et économique suscite des débats et des controverses qui continuent de préoccuper les Algériens. Sous-titrage Société Radio-Canada